Merci. Madame Nadeau, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Donc, le PIC et sa déclinaison régionale nous sont présentés comme une opportunité pour développer l'approche compétence dans les parcours de qualification des jeunes et des demandeurs d'emploi peu qualifiés et la transformation de l'offre de formation. Nous reconnaissons que sur le papier, nous partageons les axes d'intervention et bon nombre des moyens d'action. L'important engagement financier de l'État et de la région se veut à la hauteur des objectifs ambitieux à atteindre. Nous ne doutons pas de la volonté de la région de réussir à trouver des approches nouvelles et des solutions innovantes qui fédèrent l'ensemble des acteurs concernés et en premier lieu les entreprises et les territoires. Et nous saluons le travail des services qui a permis de présenter ce pacte dans les délais. Néanmoins, nous souleverons quelques points de vigilance, voire d'inquiétude quant aux moyens opérationnels pour sa mise en oeuvre, notamment en termes de ressources humaines pour la gestion administrative des achats publics de formation, la mobilisation des moyens pour identifier et accompagner les publics prioritaires du pacte, accompagnement sur le parcours de formation, bien sûr, mais aussi accompagnement social pour une insertion réussie. L'appareil de formation pourra-t-il répondre à cette demande supplémentaire d'offre de formation ? La mobilisation sans précédent attendue de tous les prescripteurs, dont les acteurs du service public de l'emploi, sera-t-elle possible avec cette montée en puissance, comme vous le disiez Catherine Bessy ? Autre point de vigilance, c'est avoir une équitable répartition territoriale des offres de formation. Face à une faible mobilité géographique des demandeurs d'emploi, au déficit de formation en milieu rural, c'est un point prioritaire pour obtenir des résultats plus favorables en termes de retour à l'emploi. Le pacte s'articule et est complémentaire du CPRDFOP, mais il doit aussi s'articuler et être complémentaire des orientations stratégiques du SRDE-2I. Vous l'évoquez avec les contrats régionaux de filière, mais je vous propose de le rajouter dans la synthèse présentant la délibération, car ce contrat et ce schéma ne vont pas l'un sans l'autre, car ils permettent de construire une vision des besoins en emploi et en compétences dans une approche à court terme et moyen terme, mais aussi dans une approche prospective des besoins de l'économie régionale en lien avec les enjeux de développement économique. Notre groupe a toujours insisté sur l'évaluation des politiques mises en oeuvre afin de corriger le tir si nécessaire. Nous souscrivons donc au système d'évaluation avec la clause de revoyure imposée par le pacte. Dès le début de la mise en oeuvre du pacte, des pratiques de suivi et d'évaluation doivent être mises en place pour apprécier quantitativement, mais aussi qualitativement, les réalisations et les effets au regard des engagements pris. Quand vous écrivez qu'il y aura un suivi, évaluation des réalisations et résultats immédiats du pacte itinérés, cela ne signifie pas qu'il y aura une évaluation sur l'efficacité, c'est-à-dire sur le retour à l'emploi. Pouvez-vous nous apporter une réponse ? Car la réussite de ce pacte se mesurera au taux d'insertion à l'emploi au regard des moyens financiers mis en oeuvre. Nous ne sommes plus dans une logique quantitative comme nous l'avons connue par le passé. Il ne s'agit pas de former pour former, mais il s'agit de permettre à chacun de trouver sa place sur le marché de l'emploi. Malgré nos inquiétudes sur l'opérationnalité des conditions de mise en oeuvre de ce plan, notre groupe votera favorablement et restera vigilant sur cette phase opérationnelle. Je vous remercie.